Bonjour, ici Laura du Musée canadienne de la nature, le 2 février est la journée annuelle de la marmotte en Amérique du Nord, quand une certaine créature poilue devient une célébrité de la météo pour un jour. La marmotte d'Amérique, communément appelée le siffle, est l'un des plus gros mammifères canadiens qui hibernent véritablement. On en trouve partout au Canada, y compris au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Par contre, on n'en trouve pas sur les îles du Prince-Édouard et de Terre-Neuve. D'où vient le jour de la marmotte? Ce folklore est originaire d'Europe où on croyait que les animaux, tels que les blaireaux et les arussons, donnaient des indications sur l'avenir. La tradition aurait été perpétuée en Pennsylvanie par des colons allemands. La marmotte commune d'Amérique du Nord, dont une des plus connues était dénommée «Ponksetanifil » en Pennsylvanie, est devenue le point focal de la légende. Le premier article du journal est paru dans le «Ponksetanis Spirit » en 1886 et est rapporté ceci. C'est aujourd'hui le jour de la marmotte, et au moment de mettre sous presse, la bestiaire n'avait pas encore vu son ombre. Comme les marmottes ibaines, le fait de les voir apparaître dans la nature tôt en février, surtout au Canada, serait très inusité. L'émergence du terrier varie habituellement avec la latitude et la température locale passant de fin février en Colombie-Britannique à mars ou avril en Ontario et au Québec. À Wyarton, en Ontario, la vedette locale Wyarton-Willie vit en captivité et est délibérément réveillée de sa demi-hybernation pour le jour de la marmotte. Pour savoir donc si le printemps sera précoce, si nous aurons encore six semaines d'hiver à affronter, ne vous fiez pas à quelques marmottes vedettes. Merci de vous être rejoints à nous pour ce scoop nature. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada